Alors petit aparté avant de passer au résultat de cette course en Allemagne j'ai sur F1 Brain j'ai mis à disposition un air factor sans aucun mode ni plugin un air factor vierge de tout il y a juste que le jeu en fait avec une voiture de base et un circuit donc j'ai mis ça à disposition c'est dans un fichier rare c'est un fichier exé qui est disponible dans le fichier rare du coup à installer directement sur votre ordi donc si vous avez un problème comme Corentin par exemple un air factor capricieux essaye d'installer cette version là que j'ai mis à disposition sur le forum F1 Brain du coup et redis moi si ça marche ou pas c'est peut-être un problème de plugin inclus dans le jeu qui fait bugger vos ordi je sais pas moi ça marche bien mais bon peut-être que certains plugins peuvent être incompatibles avec Windows 10 ou 11 j'en sais rien ça mérite d'être testé en tout cas et si ça fonctionne bah essayez d'ajouter le mode F1 Brain au moins les données game data quoi et pas tout ce qu'il y a de présent dans le plugin dans le dossier plugin mais bon déjà faudrait voir si ça marche ou pas bon bref redites moi donc les qualifs Aukenheim bon Bourdet il avait 28 kg donc forcément la pôle facile j'ai bien cru qu'il a laissé lancé en retard et pas pouvoir faire son tour mais bon il a réussi au final Électib 2ème plus loin beaucoup plus loin derrière on retrouve un de mes autres pilotes Coco, Romain, Alvin, Totoro etc etc donc là le top 10 avait des crédits et puis surtout marqué des points alors par contre regardez les courses parce que c'était vraiment spectaculaire il y avait des essais crash à la chicane à un moment c'était hallucinant quoi je les ai diffusé en replay et puis en slow motion en plus les crashs c'était vraiment spectaculaire bon à la première course a été remportée par Bourdet incroyable Alvin Ascari 2ème gros écart pour le coup Bourdet était largement il a fait la course en tête clairement il n'a pas eu de problème technique pour une fois ou de crash donc il a été seul au monde Alvin éclique type Roro, VT Junior éclique type direct, Zach, M. Choumy et Choumy the best la 2ème course a été remportée par Coco3, Pronotype, Julien, Électib, Xenodis, Électib Électib, Choumy the best, Wolf, Verstappen et Hervé qui a fini donc 10ème la 3ème course, Adrien a remporté cette course devant Coco3, Électib en finit P3 devant Simple, Coco, Romain, Xenodis, Hervé, Coco2 et Choumy qui complétera le top 10 alors pour l'IA Battle Challenge, les qualifs ça donnait ça bon malheureusement on a eu quelques problèmes techniques avec toutes les IA bon j'ai dû en virer quelques-unes, c'était les miennes donc c'est pas grave mais on a eu quelques déconnexions etc, j'ai pas pu finir mon tour perso sinon je pense que je me serais qualifié quand même dans le top 10 a priori peut-être même dans le top 3, bon tant pis c'est pas grave on a fait ce qu'il a pu, une 57.8, il a eu quelques bugs aussi voilà la course des IA Battle, notez que je mettrai 15 minutes la prochaine fois pas 20, on va faire 15 minutes c'est un bon compromis entre 10 et 20 je pense donc voilà ce sera ça la prochaine fois bon malheureusement la course s'est arrêtée assez vite pour moi au final bon j'avais pas paramétré la marche arrière donc évidemment quand on se fait pousser qu'on peut pas reculer c'est un peu gênant maintenant je les paramétrerai, ça n'arrivera plus il faudra aussi que je mette les dégâts à 100% la prochaine fois parce que là les IA étaient quasiment destructibles coup dur alors classement IA Battle du coup le top 10 gagne des crédits c'est 20, 18, 16, 14 jusqu'au dixième du coup et le top 25 gagne des crédits aussi c'est 50, 48, 46, 44 puis jusqu'au dernier quoi tout simplement ça vous fera des crédits en plus si vous pouvez pas prendre la banque même si évidemment le but premier reste de prendre la banque on va dire que c'est un complément quoi donc le classement pilote IA Battle et constructeur du coup par équipe, enfin par pays plus exactement sur ce championnat vous voyez l'Autriche devant l'Allemagne Nouvelle-Zélande, France, Canada, etc. alors on va découvrir les vrais classements eh ben oui alors j'ai eu un bug avec les classements j'ai perdu une demi-heure à tout refaire les formules là tout s'est décalé à un moment donné c'était très chiant bon en espérant que ça recommence pas normalement c'est bon là alors c'est très serré encore l'Electib en tête pour 3 points seulement devant Type F1 et 4 points seulement de Electib Coco 3 est à 6 points pour nos types 139 je sais pas comment c'est possible à chaque fois sur ce championnat c'est très serré quoi chaque course qu'on fait c'est de plus en plus serré j'ai l'impression c'est incroyable c'est pas fait exprès pourtant donc 145, 142, 141, 139, 137, 136, 134, 132 les 8 premiers en 13 points quoi tout va bien c'est une dinguerie bon alors à noter que les Allemands ils ont pas trop ah VT Junior a pris 20 points quand même au lieu de 10 du coup mais Coco 2 a pris que 4 points au lieu de 2 il n'a pas trop su profiter malheureusement par contre ça aurait été Coco 3 l'Allemand là ça a fait très mal mais ça sera pour la prochaine fois Coco 3 ça sera l'Autriche donc prochain rendez-vous lundi prochain bon classement par pays ça donne quoi l'Autriche justement en tête à l'approche de sa course nationale on va dire l'Australie P2 la France 3ème toujours là la France après une bonne course quand même 47 points marqués c'est pas mal même si on n'a pas eu de bol sur les courses 2 et 3 on va dire les points ont quand même été marqués la Grande-Bretagne est 4ème à égalité avec les Etats-Unis 258 points donc là pareil les 5 premières équipes les 5 premiers pays c'est fou quoi très très serré bon après il y a un petit écart qui s'est créé quand même l'Allemagne 6ème Nouvelle-Zélande 177 Suisse 158 Rue 633 Brésil, Italie Mexique, Pays-Bas Canada et Japon toujours dernier mais qui se rapproche du Canada le Japon au final 7 points de retard voilà allez pour terminer ce débrief du coup les récompenses les gains suite à cette course à ces courses donc la keynote était énorme on avait atteint le palier 4 c'est juste énorme vu qu'on n'est qu'à la 7ème course de la saison alors coucou 3 bon bah tu me diras coucou ce que tu veux faire de tes sous j'imagine que ça ira sur F1 Brain et Legacy Tib F1 bah pareil ça ira là dessus Electib et Eclectib également donc là je suis pas mal avec mes pilotes moi je me mets bien 2, 3, 4 pas mal bon j'aurais aimé gagner mais bon malheureusement ça n'a pas été possible c'est pas grave ça fait quand même des sous en plus et c'est important pour les championnats alors Adrien et Alvin dommage ils n'étaient pas éligibles mais ils auraient pu gagner gros là là ils doivent s'en mordre les doigts VTF Junior est éligible donc je sais pas ce qu'il va décider si un jour il passe par là sinon bah ses crédits seront mis en jeu tant pis pour lui et Elthib prendra les doubles points des pronos pensez à à pronostiquer d'ailleurs ça commence vendredi les pronostics de la vraie fin je rappelle qu'il y aura 2 pronostics par week-end hors sprint qualif et course sinon bah il y aura 4 par week-end lors d'un week-end sprint bon bref fin de ce débrief rendez-vous dimanche pour F1 Brain en Autriche et sur Cash Factor ça sera aussi l'Autriche lundi prochain mais sur le gros circuit Osterich Ring le vieux du coup et pas sur le Red Bull Ring actuel voilà voilà et du coup je rappelle le Air Factor sans mode ni plugin dispo sur le site F1 Brain dites-moi ce que ça donne et j'espère que ça va marcher pour vous qu'on soit nombreux sur le serveur allez ciao